Chez Dinali, d'abord on reçoit les moteurs de chez Rotax. On commence donc par les démonter complètement. On écarte certaines pièces pour pouvoir donc travailler principalement sur les carters, réaliser ces carters, pour pouvoir après y mettre toutes des pièces home-made, donc des cylindres qui sont fabriqués ici en interne, qui sont donc de cylindrée supérieure à la cylindrée Rotax. Évidemment, le vilebrequin va être équilibré, ce qui nous permet d'avoir un moteur qui tourne beaucoup plus rond, beaucoup plus équilibré. Une fois qu'on a remonté tout ça, on travaille sur une partie d'admission et d'injection. On y met un papier en électronique, il est géré par un ECU Motec, ce qui nous permet de gérer une puissance qui atteint 135 chevaux. Et tout ça, en fait, pour avoir vraiment un moteur qui est vraiment adapté à l'usage hélicoptère, qui est un usage très particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501